Un panache de flammes soufflée par le gaz. En quelques minutes, le feu se propage à l'immeuble voisin. Il était aux environs de midi, quand les habitants ont été alertés par un puissant soufflement. J'ai entendu un bruit, comme une... vous voyez, ça soufflait. On en est sorti sur le balcon avec mon mari, on a vu une voiture brûlée. Et deux secondes après, on a vu le feu qui dépassait l'immeuble qui était en face en construction. Un homme, un ouvrier soudeur, toujours porté disparu. Il travaillait dans la conduite de gaz à l'origine de l'incident. Les pompiers n'ont pas pu encore commencer leur recherche, trop dangereux. C'est l'enquête de police qui déterminera la cause exacte. Mais vraisemblablement, il devait y avoir des travaux sur une canalisation. Puisque nous avons affaire à un cratère de diamètre 4 mètres, environ 3 mètres de profondeur, dans lequel devaient se trouver des travaux commandités par GRDF. Face à la violence de l'incendie, l'hôpital européen a dû interdire l'entrée des locaux aux visiteurs et déplacer 170 de ses patients. Une chambre a été complètement détruite par la chaleur, d'autres endommagées par la fumée. Les habitants de l'immeuble en flamme ont été pris en charge par la mairie, comme Gisèle, qui a juste eu le temps de sauver son chat, avant de s'enfuir de son appartement. J'ai vu mes balcons fondre, j'ai vu mes vitres se craqueler de partout. Il ne reste rien. On n'a pas pu y aller parce qu'ils ne nous laissent pas rentrer. Mais il n'y a plus rien. Selon les pompiers, il faudrait encore plusieurs heures avant de sécuriser l'immeuble. Face à l'ampleur de l'accident, le bataillon s'apprêtait à veiller toute la nuit pour éviter de nouveaux dégâts.